Jennifer est complètement brisée, cet épisode qui l'a traumatisé pour toujours. C'est une femme épanouie qui fête ce mardi 15 novembre ses 40 ans, maman de trois garçons, à Aron. Bientôt 19 ans, Joseph, 8 ans et un bébé de 18 mois, marié avec son amoureux Ambroise. Père de son dernier fils, et chanteuse à succès, son nouvel album, numéro 9 fait un carton. Jennifer est au top. Revenu sur le plateau de la Star Academy pour le lancement de la saison 2022. Elle avait dévoilé un premier extrait de ses nouveaux tubes, de quoi faire un grand plaisir à ses fans fidèles depuis sa victoire dans l'émission en 2001. Mais s'il y a un drame qui reste ancré dans la peau de Jennifer, un accident qu'elle n'oubliera jamais. Alors qu'elle est en train de dormir dans le vent de sa tournée en mars 2016, le chauffeur percute violemment une voiture sur l'autoroute. Le choc est si violent qu'il tuera les deux passagers du véhicule, laissant le chauffeur seulement blessé. La chanteuse est également touchée légèrement mais vit ce moment comme un drame absolu, annulant ensuite toute sa tournée. En interview, quelques mois plus tard, elle avait accepté de raconter ses souvenirs de cette funeste soirée. La voix brisée, elle avait d'abord parlé d'un choc très brutal, avant de décrire ce dont elle se souviendra à vie. On roula vite, c'était une autoroute, la voiture qu'on a percutée a été traînée sur des mètres et puis j'ai vu des images que j'aurais pas dû voir. Certainement, de la voiture qui était devant, des gens qui étaient à l'intérieur, avait-elle détaillé. Une voiture dont on ne sait aujourd'hui toujours pas ce qu'elle faisait à cet endroit. A priori, les feux étaient éteints et ils étaient arrêtés mais il y a une autre version qui dit qu'ils roulaient au milieu. Un feu éteint et à faible allure, racontait-elle. On ne saura jamais exactement. La jeune femme et son équipe avaient alors appliqué les premiers gestes nécessaires. Un souvenir qu'elle n'oubliera pas de si tôt. On a attendu les secours longtemps. C'était l'une des nuits les plus longues de ma vie, avait-elle confié. Qu'il a d'ailleurs marqué longtemps, après l'accident. La chanteuse, incapable de remonter sur scène, annule tout et ne recommencera les concerts que de nombreux mois plus tard. J'étais complètement brisée, je n'avais plus le courage de remonter sur scène après cet épisode tragique. J'en étais arrivée à presque culpabiliser de si je n'avais pas été chanteuse. Et si je n'avais pas été sur scène, si on n'avait pas pris ce vent. Mais avec des scies. On peut réécrire beaucoup de choses, explique-t-elle à la fin de l'interview. Concluant, la voix nouée, qu'elle a reçu de nombreux mots très durs des internautes qui lui reprochaient. Selon elle, d'exister. Un passage difficile de sa vie dont elle ne parle plus aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501